Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 14 février 1989, l'ayatollah iranien Khomeini émet une fatwa contre l'écrivain Salman Rushdie, réclamant son exécution. En cause, la publication, quelques mois auparavant, des versets sataniques, un roman qui avait suscité dès sa sortie l'indignation d'une partie du monde musulman, car considéré comme blasphématoire. 33 ans plus tard, le 12 août 2022, Salman Rushdie est victime d'une tentative d'assassinat au couteau à New York. Le romancier s'apprête à prononcer une conférence lorsque son assassin surgit du public, le poignarde une quinzaine de fois au cou et à l'abdomen, exécutant ainsi la fatwa de Khomeini. Salman Rushdie a survécu et pour nombre de démocrates, il incarne cette résistance à la barbarie, cette résistance à l'idéologie islamiste et cette ode à la liberté. Une soirée d'hommage lui était consacrée la semaine passée à Bruxelles. Organisée par le collectif Laïcité Yala, cette soirée a mis en avant celles et ceux qui défendent leur liberté, quel qu'en soit le prix. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Jamila Benhabib, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, écrivaine, porte-parole du collectif Laïcité Yala. Alors déjà peut-être un mot sur ce collectif, qui est-il ? Alors il a été constitué en novembre 2019 à l'initiative du Centre d'Action Laïque et il a pour ambition de fédérer des personnes ayant un héritage musulman, qui sont croyantes et non-croyantes et qui ont en commun une perspective citoyenne du vivre ensemble. Donc il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des hommes et des femmes, il y a des personnes d'expression arabophone, berbérophone, turcophone, persophone, également des langues africaines. Bref, on est une mosaïque, disons, assez complexe et on représente cette richesse qui existe ici et là dans le monde islamique. Alors Salman Roujdi, qui vit donc caché sous protection depuis plus de 30 ans, juste parce qu'il a écrit un roman, il représente quoi pour vous ? Pour moi, il représente plusieurs choses. Le courage, la droiture et la liberté. Et je le dis, je suis émue de le dire parce que moi aussi j'ai la prétention d'écrire, j'ai la prétention aussi de militer pour la liberté. Et c'est vrai que de voir un homme consacrer sa vie à l'écriture avec autant de menaces, ne jamais y faillir et le faire toujours avec brio, avec aussi une certaine légèreté, avec de l'humour, avec intelligence. Cet appel en fait à la vie qui nous lance à chaque fois me fascine véritablement. Il m'a donné la force aussi de poursuivre cette entreprise qui est titanesque, qui est l'engagement pour la liberté. Alors écrire, c'est aussi une façon de résister pour Mahatab Ghorbani. Elle est poétesse, écrivaine iranienne, exilée aujourd'hui en France. Elle est venue témoigner à cette soirée en hommage à Salmane Roujdi et elle nous explique pourquoi elle a été arrêtée la première fois et pourquoi après plusieurs autres arrestations, elle a finalement décidé de fuir son pays. Moi j'ai écrit un poème contre le Rouménie et mon cahier de poème, désolé pour mon français, était avec moi à l'école. Et vous savez, quand on rentre à l'école, ils ont le droit de chercher notre sac malheureusement en Iran. Et moi j'avais oublié que mon cahier de poésie, c'est avec moi. Et après le directeur, directrice, elle a cherché mon sac, elle a trouvé mon cahier. Et après deux heures, il m'a appelé, j'étais dans la cour, il m'a appelé, je suis allée dans son bureau et j'ai vu trois hommes, trois grands hommes, ils ont été de la part du régime et ils ont m'arrêté. Et donc ils vous ont arrêté, vous aviez quel âge ? 17 ans. Et donc une fois que vous avez été arrêté, est-ce que c'est là que vous vous rendez compte que pour avoir cette liberté, il faut quoi ? Il faut fuir ou alors vous vous dites encore à ce moment-là que vous voulez vous battre dans votre pays ? Moi, moi j'ai choisi payer le prix de la liberté. Mais ma fille, elle était très petite et elle ne choisit pas. Et c'est pour elle que j'étais obligée de quitter mon pays parce qu'ils m'ont annoncé encore pour m'arrêter. Et je dis à moi-même, non, 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 avec cette fille, je ne peux pas, je dois quitter mon pays pour rester avec ma fille et pour écrire. Mais la poésie, l'écriture, c'est vraiment un moyen pour vous aussi de réclamer cette liberté ? Oui, oui, vraiment. Moi, je pense que j'ai juste un chemin, c'est battre avec les mots, avec la littérature. Et du coup, j'imagine que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, ça vous touche ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Comment vous agissez ? Comment est-ce que vous sentez ? Ça, ça me touche beaucoup. Il y a cinq mois que j'ai annulé ma vie. Vraiment, j'ai annulé. Juste, j'écoute des nouvelles qui viennent de l'Iran. J'ai organisé beaucoup de manifestations en Iran. Je suis très triste parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de mes amis. Et aussi, j'ai un grand, grand espoir. Mon valise est prête, vraiment est prête. Et moi, je dis à moi-même, chaque soir que je voudrais dormir, je dis à moi-même, demain, c'est le jour que je peux retourner dans mon pays. Voilà, c'est fini. Je peux retourner dans mon pays. Et il y a un paradoxe. Vraiment, c'est très paradoxical. Je suis triste. J'ai un grand espoir. Mais vraiment, je fais tout, tout ce que je peux. J'ai été invitée au Sénat pour parler. J'ai été invitée dans beaucoup, beaucoup de programmes. Et je dis à moi-même, à ce moment, je dois être la voix de mon peuple. Vraiment, je dois être la voix de mon peuple. Et voilà, je fais juste ça maintenant. Vous y croyez ? Vous pensez que c'est le moment, c'est vraiment le moment où vous pourriez gagner ? Non, malheureusement, non. J'ai un grand espoir de la part de mes peuples. Mais malheureusement, on a besoin d'aide des pays européens. On n'a pas d'aide. Les gens européens, ils sont très solidaires avec nous. Ils ont bien compris notre combat. Mais malheureusement, les gouvernements, pas du tout. On n'a pas besoin que les gouvernements couper son chouvet et dire, fin de vie, liberté. Non, non, non. On a besoin qu'ils aient arrêté la négociation avec le régime iran. Ils ont arrêté d'envoyer argent pour le régime d'Iran. Ils ont arrêté toutes les relations économiques, politiques avec le régime iran. Comment ? Moi, je dis toujours au gouvernement français, comment vous pouvez négocier avec un régime fasciste, avec un régime qu'ils ont comme le nazisme. Comment vous pouvez négocier ? Mais malheureusement, ça ne marche pas. Mais j'ai un grand espoir. Peut-être qu'on pourrait aussi dire au gouvernement européen que vous devez rester à côté du peuple iranien. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Jemila Benhabib, dans ce témoignage, je trouve qu'il y a à la fois beaucoup d'espoir et en même temps beaucoup de désespoir. En fait, moi, je dirais que c'est risible et tragique en même temps. Parce qu'arrêter une gamine de 17 ans, parce qu'elle a écrit, je ne sais pas, à quatre, cinq phrases dans son petit cahier, puis aller la chercher, trois gaillards, en fait, pour lui faire peur et l'intimider. Enfin, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Mais bon, telle est la situation, en fait, dans ces pays, dans ces pays totalitaires où l'expression est en réalité impossible. Et moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'espoir parce que ce désir de liberté est très fort. Et ce désir de liberté, la dictature islamique n'a jamais pu l'étouffer. Et c'est ça, ce qu'il faut retenir, en fait. C'est vraiment une leçon absolument incroyable. Après tant d'années de violence, après tant d'années de souffrance, après tant d'années d'humiliation, il reste toujours ce grand espoir de liberté. Et après, évidemment, les choses se compliquent parce que pour que ce désir devienne, pour que ce désir soit, il faut le concrétiser politiquement. Puis bon, c'est là où ça se gâte parce qu'évidemment, la complexité des postures politiques qui existent en Iran entre, d'une part, des monarchistes, des militants de la gauche, de l'extrême gauche, des nationalistes, mais aussi, toujours, le régime qui est là en place, arriver, disons, à fédérer une synergie pour organiser une alternative n'est pas évident. Mais je pense qu'il faut y croire et il faut continuer de se tenir aux côtés des démocrates iraniens et iraniennes. Mais il y a là certainement une leçon de courage absolument incroyable. Alors, je vous propose à présent d'écouter un autre témoignage. C'est le témoignage d'une femme qui, elle aussi, connaît le prix de la liberté. Elle s'appelle Ensa Faydar. Elle est saoudienne et son mari, Raïf Badawi, a été condamnée en 2012 à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et 290 000 dollars d'amende pour un article de blog où il défendait la liberté de conscience, la liberté des femmes, la liberté d'expression. Alors, Ensa, vous la connaissez bien, Djimila. C'est une femme qui force l'admiration. Oui, parce que, je veux dire, il y a tant de paradoxes en elle. D'abord, une femme toute petite et menue est tellement forte. On n'arrive même pas à imaginer de la force qu'elle... Une force tranquille et pleine d'humour, pleine de tendresse et de bonté, malgré vraiment la dureté de la vie, le grand isolement dans lequel elle a vécu, le rejet qu'elle a eu aussi à subir de la part de sa propre famille, une aussi volonté de la part de sa belle famille de s'accaparer de ses enfants lorsque son mari est rentré précipitamment en prison. Bref, elle a vécu vraiment de grandes tragédies dans la vie. Et pourtant, et pour autant, elle est toujours là, elle est toujours souriante, elle est toujours, disons, il y a toujours un espoir, elle transmet, elle dégage vraiment une bonté, une beauté et un grand optimisme. Et voilà. Et puis, en même temps, je le disais, c'est une force tranquille, Inssaf. Et voilà. On va l'écouter, on l'écoute tout de suite. Je venais quitter l'Arabie saoudite l'année 2011, à la fin 2011, pour Raïf régler son problème en Arabie saoudite. Et après, Raïf a reçu les condamnés. Et en quart, j'ai quitté les pays arabes pour aller au Canada. Et j'étais tout seul avec mes trois enfants. On éloigné Raïf, mes trois enfants, il a manqué son père depuis 2011 jusqu'à maintenant. Raïf aussi, il a séparé ses enfants. Il n'est pas privé de son jeunesse. On est toujours, on paye jusqu'à maintenant. Moi, j'ai payé à voir Malépartie ou rester, croiser les bras. Et moi, j'ai choisi Malépartie. Alors, revenons un peu sur justement ce qui s'est passé il y a un peu plus de dix ans. Est-ce que quand Raïf a commencé à écrire, il était conscient directement que ce qu'il écrivait pouvait être dangereux pour lui, pour vous ? Non. Parce que même hier, dans le discours, j'ai dit, jamais, c'est impossible. Raïf, il va être en prison à cause d'écrire un blog pour parler la liberté d'expression. Il n'est pas contre les pays, il est contre les systèmes religieux. C'est impossible d'avoir 20 ans loin de ses enfants à cause de l'écrire pour la liberté d'expression et la liberté de bonheur. Comment vous avez réussi à garder le contact ? Est-ce que vous avez réussi à garder vraiment le contact régulier avec Raïf pendant toutes ces années de détention ? C'est lui, il appelle un fois, deux fois, trois fois, deux fois par semaine. Mais c'est un appel très court. Juste comment ça va, ça va bien. On n'a pas de discussion avec la famille ou le couple. Non, c'est sa vie maintenant. Il est passé dix ans en prison. Il connaît. Juste, ça va, ça va bien. C'est juste ça. Maintenant, c'est mieux. Il est libre. C'est mieux comme avant, mais par téléphone, un quart. C'est toujours virtuel. C'est la question, c'est est-ce qu'on va rester virtuel un quart, dix ans ? Ça, c'est difficile pour nous d'accepter ça. Oui, parce que donc là, il a été libéré, mais il ne peut pas quitter l'Arabie saoudite, c'est ça ? Il est libéré, mais il est libéré pour lui, oui, ça change des choses. Mais pour nous, on est encore avec le téléphone. Quel regard vous vous portez en tant que saoudienne qui, aujourd'hui, vit dans un pays libre ? Est-ce que vous avez l'impression que, oui, il y a quand même des menaces, ici aussi, sur la liberté d'expression ? Malheureusement, oui. La première menace, c'est l'Ilaï, c'était. Je trouve que l'Ilaï, c'était, il y a eu beaucoup de menaces, parce que les gens, ils mélangent l'Ilaï, c'était, et l'islamophobie. C'est toujours, ils mélangent les deux ensemble. Ça arrive souvent, les gens, ils viennent, ils mettent son problème dans les pays libres. Ça, c'est, je trouve ça, c'est inacceptable. Jemila Benhabib. Il y a plein de choses qu'on pourrait relever dans ce témoignage, mais j'ai envie de parler peut-être de ce qu'Ensaf dit sur l'Occident. Sur le fait qu'en Occident aussi, elle a remarqué cette confusion qu'on pouvait faire entre laïcité et l'islamophobie. Dans cette soirée d'hommage à Salman Rushdie, la semaine passée à Bruxelles, on a évoqué cette confusion et le fait qu'il fallait parler, s'exprimer, expliquer, pour qu'on arrête enfin de faire cette confusion entre laïcité, défense de la laïcité et l'islamophobie. En fait, je dirais que ce n'est pas tout le monde qui fait cette confusion, mais il y a un courant d'opinion précis qui sème la confusion. En fait, ils sèment la confusion pour le simple fait qu'ils ne sont pas des laïcs. En fait, ils combattent la laïcité. Et l'une des façons de combattre la laïcité, ce n'est pas de dire, ils n'ont pas l'honnêteté de dire, nous ne sommes pas laïcs et nous ne voulons pas de la laïcité. La stratégie qu'ils ont mis en place, c'est d'amalgamer la laïcité au racisme. Et donc, quiconque défend une posture laïque, c'est-à-dire une posture de séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, se retrouve catalogué d'être un raciste. Et ça, je dois dire, ceux qui ont pensé à cette stratégie, ils ont été habiles dans leur façon, de, disons, piéger le débat public. Parce qu'il n'y a personne parmi nous, nous qui sommes humanistes et qui défendons la laïcité, il n'y a personne qui a envie de se dire d'être attaquée de raciste. Ça nous met très très mal à l'aise et ça nous met quelquefois dans une situation intenable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter ces confusions et il faut remettre les choses en perspective et dire tout simplement que la critique des religions doit faire partie de la critique de façon générale de tous les systèmes idéologiques, de tous les systèmes politiques et en démocratie. On a le droit de critiquer les religions, on a le droit de critiquer l'islam et c'est notre responsabilité de combattre l'islam politique. L'islam politique, ce n'est pas l'islam. L'islam politique, c'est une idéologie politique qui est totalitaire, qui a assassiné des personnes, qui aujourd'hui emprisonne au nom de la religion, qui aujourd'hui encore empêche les femmes d'être libres dans un certain nombre de pays. Donc, c'est ça l'islam politique. Et lorsque l'islam politique arrive au pouvoir, c'est un état totalitaire qui se met en place. Donc, il n'y a aucune confusion à faire. Et ceux qui font la confusion, ce sont ceux qui combattent la laïcité et ceux qui n'osent pas dire qu'ils ne sont pas laïcs. Alors, pour moi, c'est tout aussi important de faire la distinction entre la critique des systèmes religieux et la haine des personnes. Évidemment, il ne faut pas mélanger la critique de l'islam avec la haine des musulmans. Il faut adopter une posture tout aussi claire sur cette question-là. Lutter contre le racisme, lutter contre la xénophobie, mais aussi combattre l'islam politique de façon ferme, exigeante et intelligente. Oui, à l'image de ce que, par exemple, Charlie faisait et fait toujours. D'ailleurs, il y avait des représentants de Charlie Hebdo à cette soirée. Alors, j'ai envie d'écouter un dernier témoignage. On va donner la parole à Mohamed Aoultcheikh Mektir. Donc, il est mauritanien. Il a été condamné à mort pour apostasie en décembre 2014, avant que sa peine soit réduite en appel. Alors, lui, il nous parle de l'article qui lui a valu cette condamnation à mort et, de nouveau, du prix qu'il a dû payer pour cette liberté. C'était un article sur l'esclavage en Mauritanie, la justice sociale, l'absence de laïcité et la justice sociale, généralement. C'était un article où j'ai écrit, à mon avis, c'est quoi le problème. J'ai expliqué que le problème en Mauritanie, c'est l'absence de laïcité en généralement. Après cet article, j'ai récit un appel de la gendarmerie nationale pour me dire qu'on a une attestation d'arrêt contre toi. Donc, c'était mon dernier jour en Mauritanie, en liberté, comme ça. Est-ce que, quand vous avez écrit l'article, vous vous attendiez à ça ou vous disiez que, quand même, vous pensiez être plus libre que ça ? Je ne pensais pas que ça, ce sera une condamnation à mort, une manifestation dans les rues de millions de personnes. Je ne pensais pas à ça, mais je pensais, en même temps, que ça va bouger la situation un peu. Mais, franchement, les premiers jours, je ne pensais pas que ça va partir sur une histoire, une longue histoire comme ça. Oui, parce que ça veut dire qu'une fois que vous avez écrit l'article, effectivement, vous avez été emprisonné. Et là, il y a eu, outre le procès, vraiment des manifestations, la population qui s'est soulevée contre votre texte. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que je vis depuis les premiers jours. Il y a des manifestations. Ce qui m'a choqué, c'est que les manifestations, ce n'était pas des manifestations du peuple ou des gens publics. Non, c'était des manifestations très organisées sur certains niveaux. Parce que dans ce moment-là, les barreaux des avocats, ils sont sortis dans une manifestation avec leur tenue officielle. Pourquoi ? Pour demander la condamnation à mort. Ça, ça m'a choqué. Le comité national à Mauritanie des droits de l'homme, il a publié un article pour demander la condamnation, l'exécution des condamnations à mort. C'est quelque chose qui m'a choqué. Et donc, du coup, vous avez été... Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur votre procès, sur la condamnation qui a donc suivi ? C'est mieux d'utiliser les procès, parce que j'ai fait quatre procès, on dirait, de six ans. Le premier, c'était un procès... On ne peut pas dire un procès. Je n'étais pas... J'étais seul, sans avocat, dans une salle où il y a un théâtre, on peut dire, la salle du procès, la salle principale, c'est un théâtre plein de 600 personnes, toutes les personnes contre moi, sans avocat. Les barreaux des avocats, ils sont publiés un article que n'importe quel avocat a pris le dossier, il va sortir du barreau. Et c'était... C'était un... Je ne sais pas, je ne trouve pas les mots pour déterminer ce procès-là. C'était des jours de tortures psychologiques, de... Même le juge, avant de prononcer le vrai dict, il m'a dit plusieurs fois, durant le procès, tu es un criminel comme ça. Je savais qu'un juge commence par ça, ça va finir avec autre chose. Il y a les procès et les conditions, parce qu'en même temps, j'étais dans des conditions terribles. On parle de six ans de l'isolation absolue. Pas de sortie, à peine de sortie de votre cellule, vraiment des conditions proches de la torture. Dérant toute la période, six ans, je me suis sorti six fois seulement de la cellule. J'ai vu le soleil six fois seulement pendant six ans. pour donner un signe de condition, c'était ça. C'était six ans de tortures physiques, psychologiques, de tortures sur tous les niveaux. Et ça, c'est à cause d'un article. Pas de crime, ce n'est pas un crime de sang. Je ne fais rien. C'est pour un article d'expression seulement. C'est juste ça. Oui, six ans d'isolation, six ans de torture, pour juste un article, pour juste ça. Ça peut être la conclusion, finalement, un peu de cette soirée aussi, de soutien à Salman Rushdie. c'est autant de vie brisée juste pour des mots, pour une demande de liberté qui paraît tellement légitime. Oui, et surtout un désir, un désir de liberté qui n'est véritablement jamais assouvi. Parce que c'est vrai que, bon, tous ces témoins et toutes ces figures absolument exceptionnelles ont des vies cabossées. Mais quelle force et quel courage et quelle beauté, quelle bonté. Encore une fois, je veux dire, ils sont là face à leurs responsabilités. Ils n'ont jamais fui, ils n'ont jamais déserté. Et ils portent toujours la liberté haut et fort parce que chacun d'entre eux aurait pu se retrancher, se retirer dans son petit confort, vivre une vie plus ou moins normale et plus ou moins tranquille. Mais ce n'est pas leur cas, ce n'est pas le choix dans lequel ils se sont inscrits. Donc, ils sont là poursuivant leur engagement de toujours, c'est-à-dire se battre pour la liberté. Et s'agissant du témoignage de Gire que je trouve bouleversant et en même temps très intéressant, je me disais en l'écoutant, même si j'avais voulu inventer cette phrase, j'ai vu le soleil six fois durant six ans, je n'aurais pas pu le faire parce que, je ne sais pas, ça paraît fou, ça paraît impossible, ça paraît juste improbable. donc, oui, voilà, je veux dire, quand on écoute ces personnes, on se sent interpellé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment il faut-il les soutenir ? Comment est-ce que nos organisations, dont le mandat et la mission, c'est de pouvoir aussi accompagner ces figures ? Comment peut-on mieux, disons, le faire avec évidemment les moyens qui sont les nôtres ? Donc ça, c'est aussi une vraie question, une véritable interpellation, je veux dire, la solidarité internationale, c'est un engagement aussi constant parce que le monde est petit et il y a un lien, il y a un lien à faire évidemment entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas et si vous me permettez quelques mots aussi sur la Mauritanie, donc voilà un pays qui est régi pas par l'islam mais par une interprétation rigoriste de l'islam parce que là aussi il y a de la nuance, là aussi il y a une pluralité de postures mais là on est vraiment dans le rigorisme, là on est dans la charia islamique. Donc voilà un État où un tyran est au pouvoir et tire sa légitimité et bien de l'islam, de l'instrumentalisation de l'islam. Donc vous voyez à quel point la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux c'est-à-dire la laïcité et bien garantit, offre à chacun la dignité, offre à chacun la liberté de conscience et la liberté d'être et de s'exprimer donc c'est là où véritablement on réalise l'incarnation de ce qu'est la laïcité à travers ce qu'elle n'est pas dans un pays où tous les possibles et bien n'existent pas je veux dire quand le juge lui dit vous êtes condamné avant même qu'il ait ouvert la bouche ça veut tout dire il ne peut pas y avoir de justice il ne peut pas y avoir de réparation il ne peut pas y avoir de respect de quoi que ce soit donc c'est pour ça que nous nous sommes extrêmement attachés à la séparation des pouvoirs encore une fois la laïcité et chacun a dit voilà la laïcité c'est important parce que on vient de pays où il n'y a pas la laïcité donc on voit quelles sont les dérives qui existent lorsque la laïcité et bien elle n'est pas mise en place et donc c'est pour ça que notre attachement envers la laïcité il est véritablement viscéral on le sent en tout cas dans votre témoignage Jamila Benhabib je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif laïcité yala donc collectif tiré laïcité tiré yala point bo on peut trouver toutes les informations sur toutes vos activités aussi si certaines personnes veulent rejoindre votre collectif je rappelle aussi le titre de votre dernier ouvrage Jamila Benhabib Islamophobie mon oeil publié aux éditions Kenes et enfin je vous annonce que nous allons consacrer un portrait à Leilouma Sadid première journaliste afghane être apparue sans voile à la télévision elle témoignait aussi lors de cette soirée elle était menacée à mort en Afghanistan par les talibans elle a dû fuir en Belgique et elle milite d'ici pour les droits des femmes en Afghanistan c'est un portrait qui sera diffusé en télé le 28 février en fin de soirée sur la une merci beaucoup à vous merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous